Qu'est-ce qui a changé en fait ? Tu vois, là je me retrouve dans un endroit où je venais il y a très fort longtemps avec des amis, on venait passer du temps, du bon temps, s'amuser, délirer, on venait voilà, vivre, vivre des expériences en fait. Mais la question c'est qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui je reviens à cet endroit et cela m'inspire autre chose et c'est cette autre chose là que j'aimerais te dire en fait. Qu'est-ce qui a changé ? Tu vois, il y a la place, il y a des gens qui partent, des gens qui viennent voilà, c'est un lieu de carrefour, c'est un lieu de marché, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de, comment on dit, de connexion, c'est un lieu d'opportunité, de vision, de connexion, tu vois. Mais qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui je reviens là, il y a des travaux qu'on fait à côté ici, l'endroit a changé, tu vois. Et pourquoi cet endroit a changé ? Du moins certaines choses de cet endroit-là ont changé. Et pourquoi certaines choses de cet endroit-là ont changé ? C'est parce qu'il y a deux, trois personnes qui ont eu à un moment donné ce qu'on appelle l'intelligence renouvelée, une régénération de l'intelligence, du raisonnement, de la pensée. Ou certaines personnes peuvent dire que c'est une idée, c'est tout ça. Mais en fait la question c'est qu'il nous faut des idées nouvelles, il nous faut un renouvellement de l'intelligence afin de connaître la pensée de Dieu quant à nos propres vies en fait. La pensée de Dieu qui est premièrement bonne, qui est deuxièmement agréable et troisièmement parfaite aux yeux de Dieu et à notre égard également, tu vois. Donc c'est-à-dire si on n'avance pas, si on ne progresse pas, si on n'évolue pas, si on ne fait pas de progrès, s'il n'y a rien qui change, si on ne se transforme pas, si on ne devient pas de nouvelles personnes un peu plus tous les jours, des personnes parfaites, des saints, tu vois. En fait ça veut tout simplement dire qu'on demeure les mêmes. Et pourquoi les choses demeurent les mêmes ? C'est parce qu'on ne se laisse pas influencer ou impacter par les circonstances de la vie, par l'environnement qui nous entoure. Ici je vais parler de cet aspect positif de l'environnement, de notre entourage, de ce cosmos-là, de cette atmosphère-là que nous respirons, qui nous font vivre, parce que c'est ça, qui nous fait vivre. Ces endroits-là nous font vivre, nous donnent des sentiments, des émotions, des sensations. Et la question c'est que, bien que nous avons été dans ces environnements-là, nous ne nous sommes pas laissés disposés. On ne sait pas disposer, on n'a pas disposé nos cœurs, notre intelligence à recevoir, tu vois. Tu vois. Bien de fois nous donnons, mais nous ne laissons pas. C'est-à-dire les autres nous apporter, nous donner, nous venir en aide. Parce que c'est parfois en laissant, en se mettre en retrait, en acceptant qu'on a besoin des autres, en acceptant que l'autre peut être un élément entre les mains de Dieu, un instrument entre les mains de Dieu, pour nous transformer, pour nous aiguiser, ou aiguiser un certain aspect de notre être, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, je reviens là. Certaines choses ont changé, mais plusieurs choses sont restées les mêmes. Les choses parfois restent les mêmes parce que c'est volontaire. il y a des gens obstinés, opiniâtres, des gens, comment on dit, entêtés, rebelles, révoltés, c'est-à-dire opposants au changement, c'est-à-dire réfractés au changement, à la nouveauté, tu vois. Il y a des gens comme ça, il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire bousculer d'opposition, on ne peut pas les faire changer, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu lui-même qui peut opposer une certaine résistance par sa main puissante pour qu'ils arrivent à comprendre qu'en fait, qu'ils ne sont que des hommes, en fait, et qu'ils ont besoin, si possible, d'aide, de compréhension, d'apprendre des autres, tu vois. Donc, quand on ne change pas, c'est-à-dire que notre cœur est endurci, insensible, on a un cœur de pierre, on a une intelligence voilée, une intelligence de pierre qui ne peut pas être impactée par rien, en fait. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est mort, on est stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous dans notre univers, dans notre monde. Et là, on est dans ce que Satan appelle, nous sommes des dieux. Tu vois, ce que Satan veut nous faire devenir, c'est-à-dire qu'on est comme des dieux. Et être comme des dieux, devenir comme des dieux, ça veut dire devenir orgueilleux. Regarder à nous-mêmes, notre propre nombile, c'est-à-dire le monde autour de nous. Les autres n'existent pas dans cet univers-là. On ne prend pas tout ça en considération. Et là, on est comme des dieux. Et être comme des dieux, c'est devenir orgueilleux, suffisant, arrogant, méprisant, hautain. Tu vois ? Parce qu'on fait notre propre volonté. Alors que quand on fait la volonté de Dieu, tu vois, ici, ça nous apprend à accepter les faiblesses des autres, de comprendre les autres, de faire preuve de miséricorde, d'assistance, de libéralité, tu vois, de compassion, tu vois, de miséricorde, tout ça. Mais, il faut accepter qu'on est des hommes et qu'on faillit et qu'on faiblit, tu vois. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, tu vois, en fait, cette réalité de l'humain qui a besoin de Dieu, bien qu'ayant été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, faisant beaucoup de choses, tu vois, mais beaucoup sont retrouvés enorgueillis, en fait. Parce que ce croyant devenu des dieux pouvant faire tout, même des chrétiens, des croyants, des forcionnés dans la foi, tu vois, des aînés dans la foi, beaucoup sont arrivés à un stade où, en fait, c'est des dieux, ils se suffisent à eux-mêmes. Et même dans beaucoup d'églises, tu vois, ça fonctionne comme ça, les pasteurs, les pasteurettes, les servants des dieux, les enfants, certains enfants de dieux sont des dieux, tu vois, sont des dieux. Parce que tout ce qu'ils font contribue à l'éloge de Dieu, du Dieu qui sont, du vaudor qui sont devenus, tu vois. alors que celui qui est véritablement le Dieu qui dit, comment dire ça, celui qui a vraiment la semence de Dieu, du véritable Dieu, la compréhension de Dieu et comment les choses doivent se passer, comprend que dans le royaume de Dieu, c'est pas celui qui est grand, qui est grand, tu vois, mais c'est celui qui aide les autres, c'est celui qui sert les autres, c'est celui qui est petit, qui est grand dans le royaume de Dieu, tu vois. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Regarde autour de toi, tu vois. Moi, je suis là, je constate que là, tu vois, on a refait la place. Beaucoup de choses ont été changées parce qu'il y a des personnes qui ont décidé d'amener ce changement-là. Et ce changement-là nous bénéficie à nous tous, tu vois. Ce changement-là nous bénéficie à nous tous, ça nous fait du bien. Mais il y a des personnes qui se sont levées pour se mettre en activité, se mettre en action, réfléchir, penser et travailler surtout. Et ça ne s'arrête même pas là. Des personnes qui ont mis en œuvre leurs moyens financiers, intellectuels, pour que nous puissions être bien. Donc, c'est ça en fait la vie, tu vois. Il faut que les hommes changent pour qu'il y ait le changement. Il faut que nos cœurs changent pour qu'il y ait le changement. Il faut que notre intelligence change pour qu'un changement parvienne. Et quand un changement parvienne, aussi, un film peut paraître l'action que tu mènes. Il ne faut jamais rien négliger parce que la plus petite action que tu fais peut contribuer à faire épanouir même une petite créature qui existe dans cette terre, tu vois. Donc, il ne faut rien négliger, il ne faut rien mépriser parce que dans l'écosystème divin, toute action est bénéfique pour le corps universel de l'univers de Dieu, tu vois. Faire le bien, ça apporte des bienfaits dans l'air, dans l'atmosphère, tu vois. Parce que quand nous pêchons aussi, ça détruit la terre, ça détruit, ça amène la souillure dans le monde, dans la terre. aussi, ça amène aussi, ça pousse Dieu d'une certaine manière à se mettre en colère, ça attise la colère de Dieu. Ça pousse Dieu à proclamer des jugements, des sentences irrévocables quelquefois sur la création, sur le monde, dans le monde. Et des innocents payent à cause des erreurs des autres. Mais, si nous changeons réellement, si nous nous laissons changer, influencer, impacter, tu vois, de la bonne des manières, nous laissons notre environnement nous enseigner, que la nature nous enseigne, si nous laissons Dieu réellement nous parler au travers d'une circonstance ou d'une autre, tu vas remarquer que nous allons parvenir à la sagesse de Dieu, à la sagesse de Dieu, et non à une sagesse mondaine, tu vois, à une sagesse égocentrique, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé ? C'est le cœur qui a changé. Si tu vois, telle action a changé dans la vie de telle, si tu vois, telle personne qui a avancé, si tu vois, je ne sais pas, qui paraît du moins, d'une certaine manière, avoir des résultats que tu n'as pas, la question, c'est le cœur qui a changé, c'est l'intelligence qui a changé, le mindset qui a changé, l'homme intérieur qui s'est laissé transformer par la connaissance, par la sagesse, par quelque chose de profond, de spirituel. C'est ça qui change. C'est nous qui changeons. Le monde ne change pas. Tu vois, les éléments extérieurs ne bousculent pas, ne changent pas comme nous. Tu vois, mais l'être humain a la capacité de faire changer les choses d'une manière bonne ou d'une manière négative. Mais si son cœur est pourri, si là où est son trésor, c'est la destruction, c'est la mort, bah, les choses qui vont s'en suivre, forcément, c'est la mort, c'est la destruction. c'est la guerre, c'est l'égoïsme, tout ça, tu vois. C'est ça, en fait. Le monde est tel qu'il est parce que nos cœurs sont noirs. Le monde est malade. Nos familles, nos enfants, nos femmes, nos frères, nos soeurs, nos hommes ici dehors sont malades. Le monde est malade parce que nos cœurs sont loin de Dieu, loin de la lumière, de ce fait, éloigné de la lumière, il ne peut rester que les ténèbres qui animent nos cœurs et qui le poussent dans toutes sortes de passions, de dérèglements moraux et éthiques. Tu vois, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui doit changer ? Donc, c'est la question que je me pose aujourd'hui en étant dans ce lieu-ci. Qu'est-ce qui doit changer en moi ? Qu'est-ce qui doit changer en toi ? Et le changement ne vient que d'une disposition de cœur, d'une acceptation déjà de notre environnement, des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément changer, tu vois. Mais nous pouvons, c'est-à-dire nous aligner, nous accorder, nous entendre avec les choses que Dieu, comment dit, a créé du moins. les hommes de nos jours n'acceptent pas de s'accorder avec le naturel que Dieu a mis, l'ordre naturel des choses. Ils disent non, de ce fait, n'acceptant pas l'alignement de Dieu, la manière que Dieu a fait, ils sont en train donc de créer un nouvel ordre mondial, universel des choses. Tu vois. Donc, l'ordre mondial, c'est certes important, mais il y a l'ordre mondial, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de faire, une manière de voir, de prévoir, de percevoir que nous sommes des hommes. Tu vois. Donc, c'est ça le nouvel ordre aussi mondial. La manière dont les hommes vont se voir, la manière dont le monde va fonctionner, les choses qu'on va accepter, tolérer, valider, les choses avec lesquelles on va se conformer. Voilà le nouvel ordre vers lequel les hommes qui ont accepté de marcher dans le désordre mental, physique, spirituel. Tu vois. C'est-à-dire, voilà le chemin qu'ils sont en train de prendre. Et nous devons aussi nous remettre en question quant au chemin que nous voulons prendre. Donc, ce qui est véritable, c'est l'ordre de Dieu, c'est le naturel de Dieu. La vie éternelle, c'est de s'accorder avec le divin, avec l'ordre divin, avec le bien que Dieu a créé. Et si nous marchons en accord avec l'univers, dans l'ordre de comment les choses doivent être, tu vas prendre conscience que nous allons bénéficier des bienfaits de la nature, de Dieu. vivre dans le désordre, c'est ça qui crée, c'est ça qui nous, comment on appelle ça, c'est ça qui nous déconnecte. C'est-à-dire que nous sommes des êtres, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui ne sont pas pensés selon la réflexion du divin. Nous sommes des êtres qui pensons selon nous-mêmes, selon nos choses ou selon des influences extérieures qui eux-mêmes ont accepté volontairement de vivre dans le désordre et non dans l'ordre de Dieu, tu vois. Donc, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que tu dois changer? J'espère que tu as saisi que c'est une disposition de cœur le changement. c'est une disposition de cœur. Si les choses doivent bouger de ton côté, tu dois le vouloir. Il y a bien sûr des choses que tu ne peux pas influencer directement, mais tu peux t'aligner avec elles. Les choses qui sont dans l'ordre, tu dois t'accorder, tu dois vivre dans l'ordre, c'est-à-dire en harmonie avec la création pour que toi aussi tu bénéficies de l'énergie de l'ordre parce qu'il y a aussi une certaine puissance dans l'ordre. Il y a une puissance dans l'unité. Il y a une force qui se dégage quand on est uni, quand on vit, on expérimente l'ordre. Tu vois. Le désordre, c'est le péché en fait. Le désordre, c'est la dénaturation des choses. C'est la mort. Tu vois. C'est quand les choses ne sont pas en place. C'est quand une vie qui est censée être d'une certaine manière, c'est-à-dire on l'a déroutée de sa ligne directrice, de la voie, de la prédisposition dans laquelle elle devait fonctionner. On dit que cette chose est dysfonctionnelle. Donc, nous tous là, nous sommes dysfonctionnels car nous sommes issus du monde et Dieu, par sa parole de vie, nous remet en ordre. Le monde nous déforme mais Dieu nous forme. Dieu nous réforme, Dieu nous transforme, Dieu nous restaure. Tu vois. Il y a beaucoup de travail qu'il fait le Seigneur. Il nous émonde, il nous purifie, il nous lave, il nous rend parfaits afin que nous soyons appelés ses fils, ses enfants, des justes, des saints. Voilà ce que je voulais te partager. Si les choses doivent changer, ton cœur doit changer. Si les choses doivent bouger, ta manière de concevoir la vie, les choses doivent changer, doivent bouger aussi. Tu vois. Voilà moi ce que je voulais te partager. En tout cas, bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse. Dis-moi ce que tu en penses de cette réflexion-là quant à l'ordre des choses, quant à l'état des choses, quant au changement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut impacter directement ? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas impacter ? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... On ne peut rien faire. C'est-à-dire, nous sommes sujets à ça. C'est-à-dire, nous sommes soumis à ça. Notamment les fléaux qui touchent la terre, un tsunami qui arrive. Voilà, c'est au-delà de nos forces. Donc, pour pouvoir rivaliser avec le surnaturel, des choses qui sont au-delà de nos forces, il nous faut bien évidemment le Seigneur qui est au-delà de ces forces. C'est-à-dire, c'est une question de puissance. Nous, nous sommes limités. Il y a des choses qui sont plus fortes, plus puissantes que nous. Plus fortes que nous. Il y a des animaux qui sont plus rapides, plus forts que nous. Mais comment allons-nous bénéficier du sauvetage, c'est-à-dire de la vie échappée à la mort ? Si ce n'est que par celui qui a la capacité, qui a le potentiel intellectuel, scientifique, spirituel, de, par sa puissance, de nous faire passer outre, de nous donner une vie même quand il y a la mort, de nous ressusciter, de nous rendre forts comme Samson. Voilà, j'espère que tu l'as compris. Que le Seigneur te bénisse. il y a la mort. Merci. Merci. Merci.